T'as entendu ça ? T'as pas à t'inquiéter comme ça ! Relax ! Fais confiance à mes sens aiguisés de ninja ! Aïe, ça doit faire mal, magnifique transition, vous remarquerez. Bref, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le nouveau lance-roquette assistant du Papa Noël. Vous allez voir, les dégâts sont monstrueux. Allez, c'est parti ! On commence avec des affixes de dégâts à vitesse de rechargement physique, taux critique et dégâts aux cibles infectées. Mais par contre, avec un lance-roquette, je trouve que full dégâts, c'est ce qui convient. En tout cas, c'est une des façons de jouer. Donc voilà, les gars, moi je vais jouer full dégâts avec physique et dégâts à 44%. Donc on va voir ce que ça va donner. On voit les dégâts qui atteignent quand même 304 000. Donc c'est vraiment énorme. Comparé par exemple au bazooka classique, qui est à 168 000 seulement, c'est quasiment le double. A 16 000 dégâts près, c'est le double de dégâts du bazooka normal que tout le monde connaît. Donc par contre, le bazooka, on peut voir qu'il n'a que 2 affixes à dégâts. Alors que ce nouveau lance-roquette, on peut lui mettre 4 affixes de dégâts. Donc il peut monter très haut. Là, j'en ai mis 3. Mais vous l'optimisez de la façon dont vous voulez, les gars. Comparé au lance-citrouille par exemple, on voit que les dégâts sont nettement supérieurs pour l'assistant du papa-noël. Puisque de toute façon, le lance-citrouille est un peu moins puissant que le bazooka. Même avec 3 affixes de dégâts, on voit quand même une grande différence. Alors au niveau de la composition d'équipe, là j'utilise un constructeur de type démolitionniste comme Demo 8-bit. Mais il existe aussi Penny, je ne sais plus quoi, Penny, quelque chose qui permet du coup d'atteindre 35% de vitesse de rechargement des explosifs. Plus en secondaire, vous pouvez utiliser un spécialiste de soutien qui va vous donner 30% en plus de vitesse de rechargement. En troisième, je mets le corbeau, mais vous poutez ce que vous voulez. Mais de toute façon, vous pouvez très bien le jouer avec un soldat. Enfin, là j'utilise un démolitionniste pour vous optimiser le temps de rechargement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc c'est parti pour le test. On voit que les lasers se font tuer en deux coups. Donc là, je joue sans être sur ma base. Donc je vous montrerai le gameplay en étant sur une base pour avoir une durabilité élevée. Donc une durabilité qui va vous donner 60% en plus. Donc là, on n'a que 15 coups quand on n'est pas sur la base. Et après avec la base, vous allez voir, on gagne pas mal de coups en plus. Donc voilà un petit gameplay avec une base. J'utilise la base pour gagner 60% de durabilité. Donc vous allez voir que je vais pouvoir lancer 36 roquettes. Donc 60% en plus des 15 habituelles. Et c'est vraiment inside. Donc je vous laisse apprécier le petit gameplay, les gars. Sous-titrage ST' 501 Je vous montre une autre composition. Donc là, j'essaye en énergie avec une composition d'équipe remaniée avec en soutien crépuscule qui va donner 20% d'énergie. Mais on peut voir de toute façon que quand je suis passé en énergie, je suis passé de 304 000 de dégâts à 273 000. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous laisse apprécier le gameplay. Mais personnellement, après, j'ai remis en physique et dégâts. C'est quelque chose que je préfère. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez laisser votre bazooka en physique et dégâts. De toute façon, vous avez plusieurs lance-roquettes dans votre inventaire. Moi, je vous conseille d'en mettre un en physique, d'en mettre un en énergie, de varier un petit peu pour vous adapter à la situation. Donc, je remets mon bazooka, du coup, en physique et dégâts. Je vous conseille de faire comme ça. Vous faites après absolument ce que vous voulez avec la compo que vous voulez et vos affixes à vous. Donc là, c'est juste un exemple. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain live, un prochain tuto. Les gars, je vous dis ciao. Merci à tous de votre soutien.